Une chorale de 48 personnes, c'est le chœur master de 2010. Ces amateurs répètent ensemble pour la quatrième fois. Ils sont à la fois attentifs à leur partition et au mouvement de Roland et Rabédian, le chef référent. Soprano, ténor, baryton, ils profitent de l'expérience du professionnel pour enrichir leur technique et leur répertoire musical. D'un point de vue personnel, ça m'a fait progresser au niveau de l'écoute, au niveau de la recherche des notes. D'un point de vue solfégique, c'était quelque chose de travail avec un diapason, dans tout le travail de préparation que nous avons fait ici. Pour ma pratique de chanteuse, c'est très important, ça me fait progresser dans le légifrage. Réparti par cœur sur la scène du conservatoire de Sarcelles, le groupe travaille les deux œuvres qu'il présentera. Spenina Lyom du XVIe siècle, la plus connue du compositeur anglais Thomas Thalys, et Kadavreski du Libanais Zad Moultaka. Créé en 2007, cette œuvre s'inscrit parmi les compositions nouvelles qu'il est important de faire connaître aux novices comme aux passionnés. Pour eux, c'est une nouvelle forme d'écoute, une nouvelle façon de se situer à l'intérieur d'un cœur. Donc ça leur ouvre des horizons sonores et des horizons spirituels, j'ai envie de dire aussi, extraordinaires. Et puis je tiens à ce qu'on défende la modernité dans ces conservatoires. Il y a la place pour tous les styles, la musique baroque, la musique romantique, la chanson, le rap, le rock, et aussi la musique savante contemporaine. Le repère de Thalys, qui est une musique polyphonique qu'on n'y est pas tellement jouée, et c'est ce préparatoire contemporain de Zad Moultaka. C'est une œuvre qu'on ne connaît pas. C'est dans l'éducation musicale, dans l'éducation traditionnelle, et cette musique contemporaine n'est pas souvent jouée, donc c'est une découverte totale pour moi. Jannick, chanteur amateur, fait partie des six volontaires qui auront le privilège de diriger l'un des cœurs sur Kadavreski. Selon Roland et Rabédian, pour intéresser, il faut d'abord comprendre l'univers sonore de ces morceaux récents. Chœur Master est donc un moyen d'attirer un nouveau public. Si on ne fait pas travailler les amateurs, si on ne leur donne pas les possibilités d'évoluer, d'aller un peu plus loin, on se coupe complètement d'une frange énorme du public. Et à ce moment-là, ça veut dire que toute la musique de la création d'aujourd'hui va se retrouver dans un ghetto. Elle est en train d'en sortir, elle en sort depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas pour y retourner, donc il faut pour cela qu'il y ait un public. Et pour qu'il y ait un public, il faut le former. Pour que le former, il faut forcément le faire participer. Les chanteurs présenteront leur travail lors de deux représentations. Aux côtés de Musique à 13, l'ensemble professionnel vocal de Roland et Rabédian. Une expérience unique. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021